Musique Bonjour à tous, c'est Marine pour le troisième jour de pèlerinage du Rosaire. Aujourd'hui j'ai commencé de très bonne heure, puisqu'à 5h30 j'étais avec les pèlerins de Lille pour le chapelet à la grotte en pleine nuit. Suivant ensuite de la messe de l'onction des malades, c'était magnifique. Musique Musique Pendant la messe, près de 500 personnes ont reçu le sacrement des malades. C'était un grand moment d'émotion dans un silence époustouflant. Musique Musique Hier soir, j'ai suivi la grande procession mariale qui a débuté par une scénette de la comédie musicale Bernadette de Lourdes, qui nous a replacés en 1858. Musique 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 ... Alors, ce matin, je suis allée à la conférence du frère Thomas de Gaboury. Cet après-midi, je profite d'un petit temps de haut sec parce qu'il pleut dehors avant d'aller à la conférence de Marie-Caroline Schur. Elle vous dirait un petit mot juste après. Ma conférence, le titre, c'est « La victoire de la joie au cœur du handicap ». C'est un lien avec la croix et la joie. Comment on peut vivre ce paradoxe de connaître une joie profonde, d'être en vie et de vivre en même temps la croix du handicap ? S'il y a bien un endroit emblématique à Lourdes, ce sont aussi les piscines derrière moi. C'est un lieu où tant éteints de pèlerins viennent se faire plonger dans l'eau. Ce geste rappelle leur baptême, ce moment où ils sont devenus enfants de Dieu. C'est peut-être ça aussi le secret de Lourdes, redécouvrir et raffermir notre lien à Dieu. Alors moi j'y vais, je vais aux piscines, mais on ne filme pas à ce moment-là. Donc je vous dis à tout à l'heure. Encore une belle journée qui se termine, riche en émotions. Je vous dis à demain, moi je filme maître au chaud. Je vous dis à demain.